Au menu de ce Crypto Digest du 28 septembre, pourquoi le prix d'Ethereum augmente-t-il ? La blockchain Avalanche cible une adoption institutionnelle, on verra que Solana est sur une rente de lancement et Coinbase introduit son CB BTC sur cette blockchain. On verra que l'agrégateur d'ex Jupiter acquiert Solana FM, la Chine quant à elle contrôle toujours 55% du hash rate Bitcoin malgré l'interdiction des cryptos là-bas. En cette période d'élection US, la communauté crypto US exige un peu plus de clarté de la part de la candidate Kamala Harris. On verra que la plateforme de réservation de voyage Travala s'est intégrée à Solana. Le token du jeu Telegram 4 tisaines est en ligne. Les autorités allemandes ferment 47 plateformes d'échange crypto. Les cryptos et les actions ont une forte corrélation après la baisse des taux de la Fed. On verra aussi que les stablecoins et les crypto-monnaies menacent les monnaies fiat en Asie de l'Est. Les stablecoins non basés sur le dollar vont augmenter. Et la société Plume Network tokenise plus de 1 milliard de dollars d'actifs réels. Les gars, vous voulez rentrer dans le monde des crypto-monnaies ? C'est le moment parfait. Rejoignez Coinbase, la plateforme d'échange crypto, et commencez à investir en toute simplicité. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour craquer votre compte Coinbase si ce n'est pas déjà fait. Et profitez d'une expérience sécurisée et facile pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies. En plus, les gars, en utilisant ce lien, vous allez soutenir ma chaîne tout en démarrant votre aventure crypto sans aucun risque. Merci les gars pour votre soutien. La blockchain Avalanche a gagné en popularité en tant qu'alternative plus rapide et moins coûteuse qu'Ethereum. Elle connaît aujourd'hui une forte augmentation de son activité liée aux inscriptions. Les inscriptions, j'en ai déjà parlé, sont des méthodes de stockage de données directement sur une blockchain. Cette tendance s'inspire de phénomènes similaires sur d'autres blockchains, en particulier les ordinales de Bitcoin. Avalanche, conçue comme une blockchain à haut débit et faible latence, visait à résoudre les problèmes de scalabilité qui affectaient les blockchains plus anciennes. Son mécanisme de consensus unique et son architecture multichaine offrent une décentralisation, une scalabilité et une sécurité. Le pic d'activité d'Avalanche a coïncidé avec l'annonce par JP Morgan et Apollo de leur projet d'utiliser Avalanche pour la tokenisation d'actifs du monde réel, soulignant le potentiel du réseau pour l'adoption institutionnelle. Bien que la six-chaîne ait été le principal point d'attention d'écosystèmes Avalanche, le réseau étend activement ses capacités au-delà de cette seule blockchain. En effet, l'architecture unique d'Avalanche comprend plusieurs blockchains, chacune ayant des fonctions spécifiques. La P-chaîne et la X-chaîne complètent la C-chaîne, offrant des fonctionnalités plus spécialisées pour le staking des validateurs et les échanges d'actifs. Les gars, vous vous souvenez que Coinbase a lancé son token CBBTC, la plateforme centralisée d'échange d'actifs numériques, a lancé sa version de Bitcoin la semaine dernière après avoir annoncé ce token fin août. Eh bien aujourd'hui, Coinbase prévoit d'apporter son token CBBTC sur la blockchain Solana. Au moment du lancement, CBBTC a été déployé sur les blockchains Ethereum et BASE. Le token ERC20 soutenu à 1 pour 1 par des Bitcoins détenus par Coinbase est destiné aux utilisateurs souhaitant fournir de la liquidité en Bitcoin au protocole de la DeFi dans les écosystèmes Ethereum et BASE ou l'utiliser comme garantie pour d'autres actifs. Lors du lancement, Coinbase a indiqué qu'elle travaillait à étendre le support de son CBBTC à d'autres réseaux blockchain. Actuellement, le CBBTC détient une capitalisation boursière d'environ 137 millions de dollars selon les données de CoinGecko. La date du lancement reste encore à confirmer. Le cofondateur de Jupiter a annoncé que l'agrégateur d'échanges décentralisés avait acquis l'explorateur de blockchain Solana FM. Solana FM, qui a levé 4,5 millions de dollars auprès du groupe SBI en 2022, permet aux utilisateurs d'accéder aux données Solana et d'interagir avec elle via ses outils d'indexation et d'exploration. La société Jupiter a également annoncé d'autres mises à jour critiques pour Jupiter qui seront mises en ligne dans les semaines à venir, telles que Jupiter Mobile, une application mobile construite avec MoonPay, à laquelle les utilisateurs de Jupiter peuvent accéder via Apple ou Google Pay sans frais de plateforme. D'autres mises à jour incluent le lancement prévu d'AppPro, une mise à niveau de sa plateforme de trading de MemeCoins, Ape, qui prévoit de permettre aux utilisateurs d'échanger et de créer des MemeCoins sur mobile avec des connexions sociales. Jupiter lance également sa propre plateforme d'API, Metropolis, pour fournir aux développeurs des API de liquidité plus complètes concernant les API de tokens, de prix et d'échanges. La Chine contrôle toujours 55% du hashrate Bitcoin, et ça malgré l'interdiction des cryptomonnaies là-bas. Les mineurs chinois de Bitcoin se payent toujours la part du lion malgré l'interdiction des cryptomonnaies en Chine. Plus de 55% du réseau mini Bitcoin est toujours contrôlé par des poules miniers chinois. Cependant, la domination du minage de Bitcoin se déplace lentement vers des sociétés minières américaines. La domination surprenante de la Chine sur le réseau minier intervient malgré l'interdiction générale de l'exploitation minière et du commerce de Bitcoin entrée en vigueur là-bas en 2021. La Chine prévoit d'apporter une modification importante à ces réglementations anti-blanchiment d'argent l'année prochaine en l'étendant aux transactions de cryptomonnaies en réponse aux demandes croissantes d'une surveillance plus stricte. Des minants universitaires et experts financiers qui ont participé aux discussions sur le projet de réglementation ont déclaré que la loi avait un champ d'application relativement large ce qui rendait difficile l'exhaustivité du projet. Le contenu le plus urgent ne peut être reflété que dans un cadre. La Chine a imposé une interdiction générale de l'utilisation des cryptomonnaies en 2021 interdisant aux plateformes d'échanges étrangères d'offrir des services et interdisant toutes les formes d'exploitation minière. Toutefois, avec les progrès technologiques et la nature décentralisée des cryptomonnaies les utilisateurs chinois ont trouvé des moyens d'accéder au marché des cryptomonnaies ce qui entraîne des risques de blanchiment d'argent. Les nouvelles réglementations modifiées visent à imposer des lignes directrices plus strictes pour freiner de telles activités. Le CEO de Galaxy Digital a déclaré sur X qu'il avait entendu des rapports soulignant que la Chine débloquerait probablement le bitcoin d'ici la fin 2024. La communauté crypto-américaine souhaiterait avoir un peu plus de clarté de la part de la candidate Kamala Harris. Kamala Harris, qui est la candidate démocrate et actuelle vice-présidente de Biden, a déclaré lors d'une collecte de fonds à Wall Street qu'elle encouragerait les entreprises crypto tout en protégeant les consommateurs. C'est la première déclaration explicite de Kamala Harris sur les cryptomonnaies où le terme actif numérique a été mentionné. Évidemment, ça contraste avec la position ouverte de Trump sur l'Amérique comme capitale des cryptomonnaies avec des promesses politiques spécifiques, c'est-à-dire un président de la SEC favorable des réserves nationales de bitcoin, un soutien aux mineurs. En Amérique, évidemment, une régulation des stable coins, etc. Alors, la communauté crypto-américaine a ressenti un certain soulagement avec les deux candidats signalant leur soutien aux cryptomonnaies. Pourtant, étant donné l'historique tumultueux de l'administration actuelle dans ce domaine, y compris des messages anti-crypto de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, la coupure des liens avec les entreprises cryptos pendant la crise bancaire de 2023 et les litiges en cours de la SEC contre plusieurs entreprises du secteur, la communauté crypto-américaine cherche un peu plus de clarté politique et de suivi de la part de Kamala Harris pour infléchir leur opinion politique. Kamala Harris devance actuellement Trump d'à peu près 52% à 47% selon certains sondages. En tout cas, quel que soit le résultat des élections, avec les ETF désormais actifs pour le Bitcoin et pour l'Ethereum, l'élan institutionnel devrait se poursuivre pour les principaux actifs de la crypto-monnaie. Alors, ça alimentera un autre moteur pour le rallye en cours. La réduction des taux d'intérêt de 50 points de base par la réserve fédérale américaine est un autre facteur qui est évident. Tout nouveau signal d'une politique monétaire plus accommodante et d'un dollar américain potentiellement plus faible est toujours positif pour notre ami le Bitcoin. De plus, avec la dette publique américaine atteignant de nouveaux sommets à environ 35 000 milliards de dollars, le Bitcoin est perçu comme un actif non souverain alternatif, maintenant une valeur qui est similaire à l'or. Les craintes concernant d'importantes ventes de Bitcoin diminuent également avec les gouvernements allemands et américains qui ont achevé leur récente cession et le marché a également absorbé environ 8 milliards de dollars de distribution de la part de l'ex-feu plateforme Mongox. En même temps, MicroStrategy a continué de lever plus de 2 milliards de dollars sur les marchés d'actions et de convertibles pour acquérir encore plus de Bitcoin ces dernières semaines et ça, ça contribue à ajouter à la demande. La plateforme de réservation de voyages Travala s'est intégrée à la blockchain Solana, la quatrième plus grande blockchain par capitalisation boursière. Travala est déjà présente sur les blockchains Ethereum et BNB et cette nouvelle intégration permettra aux utilisateurs de réserver des vols, des hôtels, des hébergements avec des actifs basés sur Solana, notamment le SOL, le token de Solana, l'USDT, l'USDC et encore d'autres. Les utilisateurs pourront également recevoir jusqu'à 10% de la valeur de leurs réservations en récompense de voyages avec le token Solana via le programme de fidélité de Travala en plus des récompenses en BTC et du token actif de Travala AVA. Suite à un vote de la communauté, l'AVA, le token de Travala, sera également déployé sur Solana en plus des versions Ethereum et BNB Chain du token de Travala. Les utilisateurs pourront déposer et retirer des SOL, des USDT et des USDC sur la blockchain Solana directement dans et hors de leur compte Travala avec des transactions sans frais sur les réservations de voyages. Travala prévoit également d'adopter Solana de manière significative dans un avenir proche. Plus tôt ce mois-ci, le marché mondial des voyages Sky Scanner, qui affirme avoir 110 millions d'utilisateurs, mensuel, effectuant 80 milliards de recherche quotidienne, s'est intégré à Travala pour offrir des réservations d'hôtels dans plus de 100 crypto-monnaies. L'intégration de Sky Scanner est une première pour une plateforme native crypto rendant l'inventaire de 2,2 millions d'hôtels de Travala accessibles aux côtés des principales agences de voyage telles qu'Expedia et Booking.com. Initialement construit sur la blockchain NEO lors de son lancement en 2017, Travala a migré vers BNB Chain en 2020 pour bénéficier de la meilleure scalabilité du réseau, de frais réduits et d'une plus grande adoption. Ça y est, les gars, le token du jeu Katizen est en ligne. Le token de Katizen du game Telegram Tap2Earn a été mis en ligne pour être échangé avec 150 millions de tokens, soit 15% de l'offre totale qui est de 1 milliard distribué aux utilisateurs dans le cadre de sa distribution de la saison 1. Il y a eu un retard de deux mois par rapport à son objectif initialement prévu, mais bon, ça, c'est pas très grave. Les échanges ont commencé donc pour les tokens Katizen basés sur la blockchain TUN. Ils sont cotés sur plusieurs plateformes d'échange crypto centralisées, notamment Binance, Bybit et BitJet. Les inscriptions au dépôt pour Katizen sur des wallets non custodial ont ouvert et les tokens ont été distribués aux participants en fonction de leur activité de jeu. Cela fait partie d'une allocation de 340 millions de tokens Kati dédiés aux airdrops. Les 190 millions restants seront utilisés pour des campagnes d'airdrops trimestrielles. Plus tôt studio, le développeur de Katizen a commencé le processus d'airdrops le 14 septembre dernier, révélant l'attribution de tokens aux joueurs. Sur les 57% restants de l'offre totale de Kati, 5% sont réservés à des fins de liquidité, 15% sont alloués à la trésorerie, 20% à l'équipe, 10% aux investisseurs et 7% aux conseillers. Telegram a étendu son empreinte crypto ces derniers mois avec des millions de joueurs utilisant l'application de messagerie pour jouer à des jeux comme Katizen, mais aussi Hamster Combat, j'en ai parlé, Notcoin et Yescoin dans l'espoir de gagner des tokens correspondant sur la blockchain TON. Le token de Notcoin NOT a été mis en ligne sur la blockchain TON en mai dernier, culminant à une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars avant de retomber à 816 millions de dollars. Le lancement du token Hamster Combat est prévu le 26 septembre prochain. Capitalisant sur une croissance explosif des jeux, Telegram a également introduit en juillet une mini-boutique d'application et un navigateur intégré à l'application prenant en charge les pages Web3. La blockchain TON compte désormais 900 millions d'utilisateurs actifs et héberge plus de 1 159 projets de crypto. Le volume de transactions quotidiennes de l'écosystème TON a été multiplié par 12 passant de 100 000 à 1,2 million au cours de l'année écoulée. BIDJET a déclaré que sa TVL s'élève actuellement à 350 millions de dollars en hausse de 1 800% en moins de 6 mois grâce à la croissance du volume des transactions décentralisées. Les forces de l'ordre allemande ont fermé 47 plateformes d'échange illicites qui étaient hébergées en Allemagne. Les forces de l'ordre allemande accusent ces plateformes d'avoir commis du blanchiment d'argent en acquérant et en dissimulant l'origine de fonds illicites. Les plateformes avaient également évité les protocoles de vérification de l'identité des utilisateurs notamment le KYC c'est-à-dire le Know Your Customer avant d'autoriser des transactions en actifs numériques. L'origine anonyme de ces fonds a contribué à la circulation de fonds détenus illégalement. Dans le cadre de l'enquête les forces de l'ordre allemandes ont sécurisé des données d'utilisateurs et des informations sur les transactions des plateformes qui seront utilisées pour poursuivre la lutte contre la cybercriminalité. Plus tôt cette année le gouvernement allemand avait aussi rappelez-vous saisi 50 000 bitcoins évalués à 2 milliards de dollars à l'époque provenant du service de trimming illégal désormais disparu le movie 2K. Les cryptos et les actions ont une forte corrélation après la baisse des taux de la Fed. Effectivement on va voir que cette corrélation positive entre les crypto-monnaies et l'indice S&P 500 a atteint des niveaux jamais vus depuis mi-2022. Cette relation étroite dans les mouvements des prix indique que les facteurs macroéconomiques influençant les actions américaines ont maintenant également un impact significatif sur le secteur des crypto-monnaies. Un rapport de Bloomberg a indiqué que le coefficient de corrélation sur 40 jours entre un indice des 100 plus grandes crypto-monnaies et le S&P 500 est actuellement d'environ 0,67 un niveau seulement dépassé au deuxième trimestre de 2022 lorsqu'il avait atteint 0,72. Au deuxième trimestre 2022 le bitcoin était tombé à environ 19 000 dollars coïncidant avec la baisse du S&P 500 à 3674 points. L'indice boursier a depuis augmenté de 35% pour atteindre un niveau record actuel de 5702 points. Le bitcoin quant à lui a progressé de 69% sur cette période atteignant au moment où je fais cette vidéo environ 63 500 dollars. Les données de Bloomberg concordent avec un rapport récent des analyses de Coinbase qui ont estimé la corrélation du bitcoin avec le S&P 500 a une valeur légèrement supérieure à 0,69. Un coefficient de corrélation de 1 indique une corrélation positive parfaite. A l'inverse un coefficient de moins 1 signifie une corrélation négative parfaite tandis qu'un coefficient de 0 indique aucune corrélation. Un responsable de recherche chez Falcon X a déclaré que la corrélation positive entre les actions et les crypto-monnaies devrait persister d'autant plus que les indicateurs suggèrent que l'économie américaine pourrait se diriger vers un atterrissage en douceur. Ce scénario se produit lorsque la politique monétaire réussit à freiner l'inflation tout en maintenant la croissance économique et en évitant une récession. Un cycle de baisse des taux d'intérêt combiné à un atterrissage en douceur est actuellement le scénario de base pour la plupart des investisseurs. Cette combinaison créerait un environnement macroéconomique inédit les amis pour les crypto-monnaies et pourrait déclencher le prochain marché haussier des crypto-monnaies. Vous savez que les stablecoins et les crypto-monnaies menacent actuellement la domination des fiat en Asie de l'Est. Les stablecoins et les crypto commencent à remplacer les monnaies fiduciaires dans certains pays de l'Asie de l'Est. Cela souligne leur importance dans les économies émergentes. L'Asie de l'Est est devenue la sixième plus grande économie de crypto en 2024 représentant plus de 8,9% de la valeur mondiale des crypto-monnaies reçues entre juin 2024 et juillet 2023 selon un rapport du 17 septembre de Chain Analysis. L'adoption croissante des crypto-monnaies des stablecoins est en partie due aux pays connaissant une dévaluation constante de la monnaie fiduciaire et des taux d'inflation élevés. Les stablecoins apparaissent comme une alternative moins chère et plus rapide aux virements bancaires traditionnels en particulier pour les transactions transfrontalières qui peuvent s'avérer coûteuses pour les économies émergentes. En moyenne, les frais de transfert coûtent à peu près 7,34% des transferts en 2024 s'ils impliquaient un virement bancaire. L'Asie de l'Est a reçu plus de 400 milliards de dollars en valeur on-chain entre juin 2024 et juillet 2023. La majeure partie de l'activité des crypto-monnaies dans la région de l'Asie de l'Est est probablement dirigée par des investisseurs institutionnels et professionnels. La majeure partie de l'augmentation de l'activité est due aux institutions sur la base de la taille moyenne élevée des transferts d'actifs numériques selon le rapport de Chain Analysis. Les efforts de Hong Kong pour devenir une plaque tournante mondiale des crypto-monnaies commencent à porter leurs fruits en raison de l'activité accrue des actifs numériques dans la région. En termes d'adoption des crypto-monnaies Hong Kong a connu une croissance de plus de 85% ce qui en fait la plus forte croissance d'une année sur l'autre parmi les pays d'Asie de l'Est suivi de près par la Corée du Sud. Les stablecoins comptent à eux ont joué un rôle important dans cette augmentation significative représentant plus de 40% de la valeur totale reçue à Hong Kong. Toutefois l'utilisation croissante du stablecoins nécessitera une surveillance réglementaire accrue. L'activité croissante pourrait être attribuée aux évolutions réglementaires. En juillet 2024 les régulateurs de Hong Kong ont dévoilé la première proposition d'un nouveau régime de licence de stablecoins pour les émetteurs de stablecoins adossés à des crypto adossés à des monnaies fiduciaires d'un dossier de la fiat. En effet, un responsable crypto de Visa a affirmé que les stablecoins basés sur des monnaies fiduciaires autres que le dollar connaîtront une croissance dans les années à venir. Ce responsable de Visa indique que les dollars sont excellents pour les transactions transfrontalières mais il faut ensuite pouvoir convertir rapidement et efficacement. Les stablecoins locaux c'est-à-dire hors dollar joueront un rôle important à cet égard d'après lui. Le dirigeant de Visa a ajouté que toutes les principales monnaies fiduciaires seront représentées sur la blockchain dans un avenir proche bien qu'actuellement les stablecoins en USD représentent 99% de l'offre totale du marché des stablecoins. Au forum token 2049 qui s'est déroulé à Singapour la société de conservation d'actifs numériques BitGo a annoncé son propre stablecoin le USDS qui vise à se différencier des deux acteurs dominants du marché en offrant des incitations financières aux institutions fournissant de la liquidité. Il rejoint la liste de nombreux nouveaux entrants dans ce secteur des stablecoins comme le PYUSD de Paypal qui est devenu déjà le quatrième plus grand stablecoin depuis son lancement l'année dernière. La fintech londonienne Revolut a également annoncé son intention de créer son propre stablecoin. La société Visa a déclaré que 2024 marque un tournant où certaines entreprises non liées à la crypto cherchent à résoudre les défis de paiement pour les freelances à l'étranger avec des stablecoins. La question de savoir si les stablecoins peuvent devenir un système de paiement en arrière-plan reliant à la fois des paiements transfoliés et locaux reste une question ouverte mais constitue une énorme opportunité à ajouter la société Visa. La société Plume Network tokenise plus de 1 milliard de dollars d'actifs réels. La société Plume Network a annoncé son intention de tokeniser environ 1,25 milliard de dollars d'actifs réels offrant ainsi aux détenteurs la possibilité de générer des rendements. L'objectif de la société Plume Network est de tokeniser des actifs tels que des fermes solaires des crédits privés des factures adossées à Medicaid et des droits miniers afin de les rendre accessibles aux investisseurs. La société Plume Network aspire à avoir éventuellement 3 milliards de dollars d'actifs tokenisés. Ce qui distingue la société Plume c'est son accès exclusif à des actifs privés à haut rendement tels que les crédits privés les créances Medicaid et les énergies renouvelables qui sont tokenisés sur leur plateforme. Ces actifs étaient traditionnellement inaccessibles à la plupart des investisseurs. Les actifs générateurs de rendement que Plume Network entend tokeniser incluent 500 millions de dollars de fonds de crédits privés 300 millions de dollars de fermes solaires certains droits miniers prétoliers pétroliers et gaziers ainsi que 120 millions de dollars de créances de Medicaid indiquées à la société. Les détenteurs de tokens pourront avoir une exposition à des actifs individuels ou les regrouper dans différents pools pour créer tout type de nouveaux indices. Plume Network n'est pas la seule start-up blockchain à viser de la tokenisation d'actifs réels. En juin, Swarm Market basé à Berlin a annoncé son intention d'offrir aux particuliers des NFT représentant la propriété de l'or physique. Mais pourquoi le prix d'Ethereum augmente-t-il ? Le prix d'Ethereum a affiché une forte dynamique haussière ces derniers jours affichant 4 bougies vertes quotidiennes consécutives pour la première fois depuis début juillet au moment où je réalise cette vidéo. Le rallye des cryptos a commencé après que les Etats-Unis ont annoncé une baisse de taux de 50 points de base signalant le début d'un cycle mondial d'assouplissement des taux d'intérêt. L'intérêt ouvert d'Ethereum s'élève actuellement à 11,74 milliards de dollars après avoir augmenté de plus d'un milliard de dollars en moins d'une semaine. Auparavant, l'intérêt ouvert d'Ethereum dépassait les 11 milliards de dollars le 5 août dernier lorsque les prix étaient tombés à à peu près 2100 dollars. Une augmentation des intérêts ouverts indique que les traders à terme revenaient à Ethereum tout en cherchant à capitaliser sur son potentiel pour obtenir davantage de gains. Le marché des produits dérivés joue un rôle majeur dans la reprise actuelle, les taux de financement ayant augmenté rapidement au cours des 4 derniers jours laissant présager des paris plus longs. Le marché des produits dérivés dicte actuellement l'évolution des prix, les volumes au comptant agrégé étant actuellement stables. L'activité DeFi d'Ethereum a été touchée au troisième trimestre chutant à 42 milliards de dollars contre un sommet de 60,5 milliards de dollars en juin 2024. Pourtant, la valeur totale bloquée a affiché une forte reprise augmentant de prix de 4 milliards de dollars pour atteindre 48,33 milliards de dollars au moment où je réalise cette vidéo. D'un point de vue technique, la structure du marché à long terme d'Ethereum semble prometteuse. Alors que les rendements cumulatifs d'Ethereum sont brièvement restés stables en 2024, ils testent actuellement un fort domaine de demande. Bonne nouvelle pour les lovers de Solana, la blockchain Solana serait sur une rampe de lancement. Les traders de crypto ont concentré leur attention sur l'émergence d'une ligne de support solide sur le graphique des prix de Solana, ce qui a amené certains investisseurs à croire qu'il s'agit d'une rampe de lancement pour un important mouvement haussier dans un avenir très proche. En effet, le prix de Solana a retesté avec succès 120 dollars trois fois dans un passé récent en renforçant l'importance de ce niveau pour les acheteurs. Parmi les dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière, Solana a connu une forte croissance. Au moment où je réalise cette vidéo, Solana se négocie à 148,5 dollars et semble prêt à prolonger son élan haussier pour atteindre son objectif à court terme à 160 dollars. Les traders à terme ont également élargi leur position dans un contexte haussier. Des données supplémentaires de défis Lama montrent que Solana a connu une baisse de la valeur totale verrouillée depuis fin août bien qu'il y ait eu une légère augmentation ces derniers jours passant de 4,66 milliards de dollars le 18 septembre dernier à 5,15 milliards de dollars le 20 septembre dernier. De même, les données fournies par le tableau de bord d'une analytique montrent que les transactions quotidiennes sur la blockchain Solana sont passées de 4,630 à 8,023 entre le 14 août et le 19 septembre. L'augmentation des transactions TVL et on-chain sur Solana indique une activité et une adoption croissante de cette blockchain. Une interaction accrue avec des utilisateurs de la plateforme entraîne une demande accrue de Solana et aurait un impact positif sur son prix. de la vie. Bonne nuit.